Julie, si tu avais un conseil à donner à un gestionnaire ou une gestionnaire d'OBNL par rapport à la gestion de crise ou la préparation, ce serait quoi? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut jamais éviter une crise qui se déroule dans une organisation, mais il y a des façons vraiment de réduire les impacts. Puis, il ne faut pas négliger ça. Là, tu vas me dire, ah oui, ça en rajoute encore dans l'assiette d'un DG. Mais oui, c'est le cas. La planification en gestion de crise, c'est une préparation proactive de la formation, de la communication efficace et de la gouvernance prudente. Bonjour à tous. Ici, c'est Stéphane Parent, le dirigeant d'Espace OBNL. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Aujourd'hui, on a un thème un peu différent des autres capsules. On va parler des meilleures pratiques de communication en gestion de crise pour les OBNL. Avant de commencer le contenu, quelques petits rappels. Premièrement, juste vous dire qu'on apprécie toujours vos commentaires, vos petits pouces en l'air et le fait que vous partagiez nos contenus. Pour parler de gestion de crise, j'ai la chance de recevoir une personne qui connaît ça, qui travaille là-dedans depuis des années et spécifiquement dans le milieu des OBNL. Je vais vous permettre d'accueillir Julie Bobagnard, qui est vice-présidente chez C4 Communications. Bonjour, Julie. Bonjour, Stéphane. Écoute, d'entrée de jeu, Julie, je te laisserai te présenter. Puis après ça, on va pouvoir commencer les petites questions que j'aimerais te poser pour être capable d'analyser ce qu'on doit faire quand la crise se pointe. Bien sûr. Donc, je travaille dans le domaine des communications, du marketing et même des médias depuis plus que 25 ans. J'ai travaillé autant dans des entreprises privées, des sociétés d'État, des OBNL, où j'ai géré les communications, le développement philanthropique, mais également tout l'aspect affaires publiques. Donc, qui dit affaires publiques, qui dit gestion de crise à certains moments. Donc, depuis ce temps, j'ai fait différentes expériences qui m'ont menée jusque chez C4 Communications, où je suis depuis 2018 et je dirige l'équipe conseil, qui travaille essentiellement avec des associations, des fondations et des OBNL de tout genre, dans tous domaines confondus aussi. Donc, il nous arrive souvent d'avoir à conseiller nos clients sur soit de la préparation, soit de la gestion de crise, de communication, évidemment. Donc, voilà, j'avais très hâte de discuter de ça avec toi. C'est un sujet qui m'anime beaucoup. Écoute, je pense que d'entrée de jeu, il faut préciser que les OBNL sont de plus en plus sur la sphère publique. Je pense qu'une journée sur deux, je rouvre mon application de la presse plus, puis je vois qu'il y en a une prise dans un scandale, ou si ce n'est pas un scandale, c'est une position difficile, ou on est dans des revendications. C'est ainsi, c'est beaucoup le cas. Donc, les affaires publiques, la gestion des médias, c'est devenu une priorité. Ça ne l'était pas toujours, puis là, ça devient une priorité. Si on regarde ça au niveau des crises, explique-moi un petit peu, qu'est-ce qu'on veut dire par gestion de crise en OBNL, puis qu'est-ce qu'on peut s'attendre à être confronté? Bon, c'est sûr qu'il y a différents types qui vont toucher plus ou moins les communications au départ, mais qui vont inévitablement nécessiter des actions de communication avec différentes parties prenantes liées à l'organisation. Généralement, les OBNL peuvent affronter huit types de crises. Là, on va parler d'une crise financière, donc diminution des dons, subventions, financement public, ou ils vont vivre une crise, justement, financière en raison d'une mauvaise gestion. Ce n'est pas toutes les organisations qui ont des grands argentiers. Parfois, ils vivent des erreurs, ils font face à des fraudes, des détournements de fonds. Ça, c'est des situations un peu incontrôlables, mais pour lesquelles il y aurait pu y avoir des actions au préalable qui nous éviterait d'arriver dans une gestion de crise proprement dite. Ensuite, deuxième type, crise de réputation suite à des scandales, comportements inappropriés, violations d'éthique, problèmes légaux, employés, dirigeants. Je n'aimerais pas de nom, mais comme tu dis, on a... On a vu quelques-unes avec des cas de harcèlement, entre autres, dans les dernières années. Aussi, ou comportements inappropriés. Donc, c'est des choses auxquelles il faut être capable de réagir. Puis aussi, des fois, une mauvaise communication peut mener à une communication de crise parce que tu dois rattraper des propos, des choses qui ont été mal interprétées ou simplement mal préparées au départ, dont on n'a pas anticipé l'ampleur des répercussions. Il y a des crises opérationnelles aussi qui peuvent venir à des problèmes de communication, des interruptions de services, donc qui vont demander de communiquer avec les clientèles, le personnel, les ressources, des désastres naturels aussi qui vont causer des problèmes avec les opérations, devoir créer un bris, engendrer un bris de service. On parle des feux, des feux de forêt, des inondations, des tuyaux qui pètent, tout ça engendre une gestion de crise. Puis la gestion de crise en communication, c'est vraiment... c'est variable. Donc, on ne peut pas y penser. Au départ, on sait que c'est juste un problème interne, mais pas voir les impacts. Donc, c'est à ça qu'on sert à nous, les conseillers, pour être capables d'aider les OBNL à passer à travers ces situations-là. Il y a aussi des crises de leadership quand un dirigeant quitte, des départs inattendus, des démissions en bloc de conseils d'administration, des conflits internes, des désaccords entre l'équipe, le conseil d'administration, des gens qui vont aller dire des choses négatives au sujet de votre organisation sur les réseaux sociaux. Ça, ça peut engendrer des gestions de crise imprévues pour votre organisation. Des aspects que je connais moins ou qu'on intervient moins, peut-être des crises de conformité, problèmes de transparence dans les opérations, les finances, violations de règlements, mais tout ça peut évidemment toucher certaines organisations avec qui on travaille, des OBNL. Donc, nous emmener à gérer ça avec eux. Des crises technologiques aussi. Quelle organisation, en 2024, n'a pas eu une cyberattaque, du vol de données, une interruption des systèmes informatiques? C'est difficile d'évaluer ça, mais il est possible de faire une bonne gestion de ces risques-là pour minimiser les impacts. Après ça, tu as des crises de ressources humaines, des pénuries de personnel qui vont venir avoir un impact sur la prestation de services, la bonne conduite des opérations. Si on a des syndiqués dans notre organisation, ça peut être une grève, un litige syndical. Tout ça va demander une gestion de crise de communication. Puis après ça, il y a d'autres problèmes qu'on ne peut pas voir venir, comme des crises sanitaires, la COVID, qui a amené de grands enjeux de communication dans de nombreuses organisations. Si je résume, travailler en OBNL, s'impliquer en OBNL, des fois, ça peut être un champ de mine qu'on ne voit pas toujours arriver. Comment, puis on va se concentrer sur la partie communication, on n'ira pas dans l'ensemble de ce que tout le monde appelle le PCA, le plan de continuité des affaires, parce qu'on va ici encore demain matin. Comment on se prépare une fois que la mine éclate? Donc, parle-moi donc un peu de la préparation, puis de ce qu'on doit faire pour éviter. Puis après ça, on pourra parler aussi d'une fois que ça arrive, comment est-ce que ça se déroule, puis comment il faut agir aussi. Oui. Bon, c'est sûr que quand une crise éclate, on espère toujours que notre client a un moindrement, un petit plan de gestion de crise, ou du moins qu'il a identifié les éléments clés sur lesquels il faut s'attarder pour minimiser, évidemment, les impacts de tout ça. Il y a plusieurs questions à se poser, là, quand on vit la crise, évidemment. Tu sais, être capable d'identifier, bien, qui est-ce que ça affecte? C'est l'élément numéro un. C'est quoi la nature de la crise? Jusqu'où? C'est quoi les impacts potentiels de cette crise? Est-ce que l'impact, c'est immédiat aujourd'hui? Ou ça peut avoir un impact à beaucoup plus long terme, si on parle d'une crise financière, qui va réduire des opérations et tout ça. Donc, communiquer ça, être capable d'évaluer, prendre vraiment des décisions pour être capable de faire ça. Qui est affecté par la crise aussi? Les employés, les bénévoles, les bénéficiaires, les donateurs, les partenaires. Puis, si c'est toutes ces réponses, c'est quoi la gravité et l'impact sur chacun de ces groupes d'individus-là, des parties prenantes? Par qui on commence? Qui on commence à informer? Puis, c'est quoi qu'on dit, là? C'est quoi les informations factuelles? Tu sais, dépendant du type de crise, là, est-ce qu'il y a des informations qui sont disponibles, vérifier, est-ce qu'il nous manque encore des éléments pour communiquer? Est-ce qu'il y a une urgence de communiquer aussi? C'est important de bien planifier sa communication. Tu sais, on ne se dit pas, OK, OK, il faut communiquer, on fait un message sur Facebook. On fait quoi sur Facebook? Puisque c'est vraiment le premier canal de communication à utiliser aussi. Est-ce qu'il faut informer les médias? Si ça a une ampleur, si ça touche la sécurité, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de questions à se poser sur qui doit être informé, comment, quel message doit être communiqué. Souvent, si c'est une crise qui va vraiment toucher une bonne portion, mettons, de bénéficiaires ou avoir un impact sur la prestation de services, c'est sûr qu'on va recommander rapidement de communiquer quelques informations, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on fait. Rapidement, il faut dire qu'est-ce qu'on fait. Il y a un peu, sans faire un gros mea culpa, rapidement. Bon, évidemment, ça dépend de l'ampleur de la crise, mais il faut rapidement dire qu'on s'occupe de la situation, qu'on prend les mesures nécessaires, qu'on évalue, puis qu'on va revenir. Donc, dire qu'on va revenir rapidement pour communiquer. Donc, ça nous donne le temps, ça, de se préparer, d'avoir un message qui va être clair, cohérent, bien préparé. Aussi, de voir avec nos porte-paroles, c'est qui, là, qui est le mieux placé pour communiquer au nom de l'organisation? Est-ce que c'est le CA, le président du CA? Dépendant de c'est quoi le type de crise aussi. Ce n'est pas parce qu'on est DG qu'on est nécessairement la meilleure personne pour communiquer des informations. Tout dépend de ce qui est mis en cause également, des enjeux qu'on a identifiés. Évidemment, il faut créer des lignes directrices. Des lignes directrices, ça ne veut pas dire avoir une cassette. C'est des messages qui vont avoir une valeur pour rétablir la confiance, qui se voient rassurants également. Le diable est pas aux vaches. On est en contrôle de la situation. On y voit. Déterminer c'est quoi qu'il faut faire aussi à court, à moyen et à plus long terme dans cette gestion de crise-là pour le communiquer. Aussi, identifier les moments qu'on devra faire ces communications-là pour ne pas se faire critiquer, de ne pas communiquer assez régulièrement ou au bon moment. Ne rien dire est rarement une bonne approche. On va se faire critiquer en partant. Ça, c'est sûr. Il y a toujours une partie plus de communication interne à nos clientèles. Il y a plus une partie, si je comprends bien, de communication grand public qui est à faire. Ça dépend de l'enjeu au sujet duquel on communique, évidemment. On ne veut pas non plus apeurer la population. Donc, on ne va pas se mettre à faire un communiqué sur CNW si on a eu une inondation dans nos locaux. Ça dépend si on avait ce qui était prévu aussi à l'agenda, les différents types d'activités. Il y a vraiment une dizaine de questions à se poser très, très, très rapidement pour avoir un bon portrait de la situation pour déterminer qui est affecté par cette crise-là et à qui on doit parler en premier. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle la gradation de l'évaluation des communications à faire. On va s'attarder un petit peu par rapport au porte-parole. Écoute, on sait très bien que tout le monde est dans le jus dans la majorité des OBNL. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui a été préparé, formé, etc. On se trouve souvent à... On est dans un mode panique. Qu'est-ce qu'on fait? Puis j'aimerais ça t'entendre sur une fois qu'on fait le constat, c'est quoi les étapes puis la bonne façon de réagir par rapport à l'élément du porte-parole ou de la porte-parole. Oui, absolument. C'est clair que quand on a une crise dans une organisation, il faut que la personne qui est responsable des communications soit impliquée dans la cellule de crise. S'il y en a une, il faut qu'elle soit au cœur des réflexions dès le départ pour être en mesure de faire les meilleurs messages et d'être également en mesure de bien former son porte-parole pour qu'il sorte et qu'il s'exprime de manière très ciblée, claire, cohérentissante. et surtout rassurante. La transparence, c'est important. C'est quoi la transparence? Est-ce que ça veut dire qu'on dit tout, tout de suite, tout le temps? Non, parce qu'il y a des impacts aussi de dire tout, tout de suite. Donc, quand on ne connaît pas nécessairement tous les tenants et les aboutissants. Mais il ne faut pas minimiser la formation d'un porte-parole qui, s'il doit... Il y a une différence entre il faut que je parle à mes employés puis il faut que je parle dans un point de presse à 14 journalistes live à la télé. Donc, mais ça demande quand même une bonne préparation, même si c'est juste à l'équipe parce qu'il peut y avoir des répercussions très immédiates sur la confiance en le leadership de l'organisation. Donc, c'est ça. Ça ne faut pas toujours se préparer. Peu importe la situation, quand on doit communiquer, il faut se préparer. C'est l'élément clé. Si vous avez un plan de gestion de crise déjà puis que vous avez des porte-paroles bien identifiées dans certaines organisations de peut-être plus grande taille, il est important de refaire des mises à jour, de la documentation également, puis d'informer les porte-paroles avec des documents, des messages clés régulièrement. Pas toutes les semaines, évidemment, mais tu sais, peut-être au trimestre, une fois par année, au minimum, de remettre ça à jour pour être certain que tout est bien identifié, que tout le monde comprend qu'il n'y a pas des éléments qui sont laissés au hasard. Avec ton expérience, c'est quoi le piège qui revient le plus souvent dans lequel les porte-paroles, il faut que je fasse attention pour ne pas mettre les pieds? En dire trop. En dire trop, c'est important. Je pense que, si on parle, souvent on parle de gestion de crise, affaires publiques, on est à la télé, on se fait poser des questions. Je veux dire, si on ne peut pas le dire, si on n'a pas les réponses à ce moment-ci, je pense qu'il faut s'en tenir à cette ligne-là, de dire, je n'ai pas l'information pour l'instant, on travaille là-dessus, on va vous donner des nouvelles. Il faut montrer un peu patte blanche, puis montrer que c'est une situation qui est souvent en ébullition, une crise. Donc, la gestion de crise, on n'a pas toutes les réponses tout de suite, mais être proactif, avoir l'air humain, le caractère humain, il ne peut pas être un robot. On va se faire dire, ah oui, on sait bien, c'est la cassette. Ça, c'est quand les discours sont trop appris par cœur, puis qu'on essaye juste de toucher la tête et pas assez le cœur des gens. Puis, on ne va pas communiquer de la même façon si on a une inondation, si on a un cas d'harcèlement, ou si on a une crise financière, puis qu'on veut faire un appel au don. Donc, toutes ces situations-là demandent une approche un peu différente. J'ai souvent été impliquée dans des organisations qui avaient des responsables de communication qui connaissent leur organisation, qui connaissent bien leur partie prenante, mais avoir du conseil externe, c'est un nouveau regard. C'est des angles morts que la personne à l'interne ne voit pas parce qu'elle, elle est vraiment très, très proche de son sujet. On dit souvent avoir le nez collé dans sa vitrine. Donc, à cet égard-là, c'est important d'avoir du conseil externe. Ça ne veut pas dire qu'on va être là pendant trois semaines avec les personnes, mais des fois, c'est un appel, un questionnement, une vidéoconférence, préparer des questions, des réponses avec eux puis ils se sentent rassurés, ils se sentent en bonne main, ils se sentent qu'ils sont plus outillés pour affronter ce qui s'en vient également. À ce moment-là aussi, d'éviter, comme je disais, certains pièges, t'en as parlé d'un. L'improvisation. Il y a toujours multiple. Puis une fois que c'est dit, c'est difficile de se rétracter puis les dommages sont faits, on s'entend. Exactement. On a vu ce qu'il fallait faire avant, on vient de parler du porte-parole. Une fois que c'est fini, une fois qu'on revient dans notre quotidien, parle-moi donc des étapes qui se placent par la suite. Oui, absolument. Bon, c'est sûr que, tu sais, quotidiennement, dépendant de l'ampleur de la crise, on va se réunir, on va réévaluer, OK, ce qu'on a fait hier, c'était-tu bon, qu'est-ce qu'il reste à faire, est-ce qu'il y a d'autres choses différentes. Tout au long, absolument. Tant que la crise n'est pas finie, il faut rester vigilant, il faut évaluer la situation, il faut être prêt à retravailler nos messages également, à rectifier le tir, dans certains cas, ça ne veut pas dire se contredire, mais de se dire, OK, on avait pensé demain qu'on s'en allait là, non, finalement, ce n'est pas ça, pas en tout, on s'en va plutôt dans cette direction-là. Donc, être capable de retravailler, de se remettre en question aussi quand on est dans une situation de crise, c'est important. Être en mesure aussi, tout au long de la crise, comme je dis, d'avoir peut-être des indicateurs, ah oui, ici, j'ai un voyant rouge, là, on a communiqué aux employés, mais là, ouf, j'entends beaucoup de bruit dans le corridor, ah, il faut peut-être y retourner, rassurer les gens, ça, c'est très important. Puis, tu sais, quand on va avoir vraiment identifié que la crise est passée, comme dans n'importe quelle activité, événement, campagne ou action de communication, je vais toujours recommander à nos clients de faire un SWOT. donc un SWOT, c'est quoi une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités puis des menaces parce que ça ne veut pas dire que maintenant que cette crise-là est passée, qu'il n'y a pas des répercussions puis qu'il ne pourrait pas y en avoir une autre. Puis, un des éléments à évaluer, c'est le risque que ça se reproduise, cette situation, qui va nous mener à une gestion de crise en communication. Donc, peut-être identifier des éléments qu'on peut mettre en place dans notre plan, qu'on peut changer dans notre organisation pour s'assurer que ça n'arrive plus ou du moins minimiser les chances que. Puis, après ça, dans ces indicateurs-là, c'est comment est-ce qu'on a été efficace dans notre réponse à la crise. Est-ce qu'on a des enseignements qu'on peut tirer pour améliorer notre plan de gestion puis s'il y a eu des gros, gros échecs, bien, est-ce qu'il y a peut-être des mesures, des formations, du conseil, différentes choses qu'on peut pouvoir mettre en place pour améliorer la gouvernance, la capacité de gestion de crise en communication dans le futur? Parce que, à ce que je constate dans ce que tu dis, puis ça me fait allumer sur certains points, c'est que très souvent, si on n'a pas fait une gestion des risques ou même si on a un exercice de gestion des risques, je pense qu'il faut intégrer les apprentissages dans le futur dans ces plans de gestion des risques là aussi. Ça doit faire partie de ce qu'on appelle les organisations apprenantes, donc une fois qu'on a vécu qu'elle crise, qu'elle soit mineure, moyenne ou majeure, il y a des apprentissages qu'il faut qu'on intègre dans notre gestion des risques par la suite. Absolument. Puis, tu sais, en 2024, je ne sais pas si ça sera diffusé aussi, mais dorénavant, un élément important, c'est attendez pas d'impliquer la responsable, la directrice des comms dans votre gestion des risques. C'est important qu'elles ou ils comprennent ça, qu'ils puissent garder un oeil sur différents éléments pour être en mesure d'identifier des crises potentielles qui pourraient avoir des répercussions, nécessiter des communications plus importantes ou, tu sais, tout simplement, éviter d'avoir une crise qui se pointe là. Dernière question en terminant, Julie, si tu avais un conseil, un conseil à donner à un gestionnaire ou une gestionnaire d'OBNL par rapport à la gestion de crise ou la préparation, ce serait quoi? Bien, tu sais, c'est sûr qu'on ne peut jamais éviter une crise qui se déroule dans une organisation, mais il y a des façons vraiment de réduire les impacts puis il ne faut pas négliger ça. Là, tu vas me dire, ah oui, ça en rajoute encore dans l'assiette d'un DG, mais oui, c'est le cas. La planification en gestion de crise, c'est une préparation proactive, de la formation, de la communication efficace puis de la gouvernance prudente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un, prendre le leadership aussi, déterminer qui va être la personne lead dans une gestion de crise et ça, ça va rétablir la confiance également puis ça va unir le groupe quand la crise survient. Merci Julie. Écoute, je trouve ça très intéressant de voir à travers l'évolution d'une crise comment on doit réagir. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous fait réaliser que ce ne sera pas le comment, c'est surtout l'inéloquant, ça va être votre réaction qui va être importante puis à quel moment vous avez entamé cette préparation-là. Je vous souhaite une bonne fin de journée puis j'espère vous revoir prochainement dans une autre de nos capsules. Bye-bye.